Salut la gang, j'espère que ça va bien. Je me présente Raphaël, passionné d'agriculture urbaine et cofondateur de la compagnie Germina, qui se spécialise à la distribution de semences pour le marché de la micropousse et de la germination. Super content d'être devant vous pour le projet de votre école pour la journée de la terre. Donc, projet qui est sur faire de la micropousse à la maison. La variété qui a été choisie est une variété de radis arc-en-ciel. Donc, le radis arc-en-ciel se caractérise par la couleur de la tige et un petit peu de la feuille. C'est sûr qu'on est dans les catégories de radis, donc ça a un goût prononcé, un petit peu piquant. Ça va venir rehausser vos sandwiches, vos salades. Vous allez adorer le goût de ce radis-là. On commence avec l'équipement qui est nécessaire. Voici l'équipement nécessaire pour faire de la micropousse à la maison. Nous avons besoin de contenants de plastique avec trous, contenants de plastique sans trous. Nous allons avoir besoin de la terre, de vos semences. Au niveau de l'eau, elle va être manipulée dans un arrosoir et dans un vaporisateur. Et lorsqu'il sera le temps de la récolte, nous allons avoir besoin de ciseaux, papier essuie-tout, ainsi qu'un plat hermétique. Bon, maintenant on est prêt. On a trouvé tout l'équipement qui est nécessaire pour faire notre projet de micropousse. Le projet va s'étaler sur 7 jours. Ce que vous allez devoir faire pendant ces 7 jours-là, c'est de 1 à 2 fois par jour, je vous suggère le matin. Et le soir, faire un arrosage de votre plateau de semences qui va devenir des micropousse. Gardez ça en tête. 1 à 2 fois par jour, c'est un requis pour avoir un bon produit. Maintenant, on fait les semis. Pour les semis, on va y aller. Le sac que vous avez eu est environ 5 grammes ou une cuillère à thé. Cette quantité de semences est parfaite pour le pot que vous avez reçu. Ou vous pouvez utiliser un plateau comme celui de 5 par 7. Que nous allons remplir de terre. Comme je vous dis, on le fait avec les mains. On va se salir, c'est pas grave. Lorsque le plateau va être bien rempli, on va étaler les semences. Les semences doivent être étalées uniformément. On ne veut pas avoir de groupement de semences. Donc, avec le doigt, on étale les semences pour avoir un beau tapis. Quand on a fini d'étaler les semences, on va les arroser. Donc, soit avec un vaporisateur ou soit avec un arrosoir, on va vaporiser le plateau. Ou on va faire un arrosage indirect dans le plateau. Indirect, c'est la terre qui va s'occuper de prendre l'eau et de le monter pour que les semences soient dans l'eau. Donc, c'est l'étape. Le suivi de la germination et de la croissance de nos semences. Pendant ce cycle-là, ça se peut qu'on voit l'apparition de petites mousses au niveau des racines. Cette mousse-là n'est pas néfaste. Cette mousse-là s'appelle des radicelles en vrai. Comment qu'on va pouvoir enlever les radicelles? C'est en vaporisant les semences comme ça pour enlever la petite mousse qui va se trouver sur les racines. Mais la petite mousse, inquiétez-vous pas, elle n'est pas néfaste. Bon, on est rendu au cinquième jour de notre projet. On est rendu vraiment avec des belles micropouces. Cette étape-là, c'est vraiment, je veux vous montrer comment je vous propose d'arroser. Donc, il ne faut pas arroser les feuilles. Durant tout le processus, je vous suggère d'arroser au niveau de la terre. Donc, assurez-vous, on peut les manipuler. C'est des petites pousses, mais ils peuvent être manipulés avec soin. Mais d'arroser au niveau de la terre. La terre ne doit pas être non plus trop humide. Ceux qui n'ont pas de vaporisateur, un arrosage indirect. Donc, on verse dans le plateau. On laisse la terre faire le travail. Prochaine étape, la récolte. Ici, on a un plateau de sarrazin. Ce n'est pas comme le radis, mais c'est les manipulations qui sont importantes. Pour la récolte, ce qui est important, c'est de vraiment couper au niveau de la terre. Le plus près possible de la terre. Toutes les micropouces ainsi que les feuilles, on peut les manger, on peut les consommer. Donc, on prend un petit bouquet que nous allons couper. Cette manipulation-là va être faite pour l'ensemble du plateau. Lorsque l'ensemble du plateau va être coupé, nous allons aller rincer les semences en dessous de l'eau. Laissez bien égoutter. On ne veut pas mettre trop d'eau dans le contenant qui va aller au réfrigérateur. Parce que ça va peut-être nuire à la conservation. On reprend après avoir bien égoutté, disons 5 minutes, pour vraiment sortir l'eau. On prend notre contenant. On dépose un essuie-tout dans le fond. On vient prendre notre tamis avec nos micropouces. On les dépose. Ensuite, on va venir recouvrir d'un seconde, un deuxième essuie-tout nos micropouces. On va mettre le couvercle et on va pouvoir le mettre au réfrigérateur pour la conservation. Les micropouces peuvent se conserver de 5 à 7 jours. Si vous voyez que l'essuie-tout est trop humide, vous pouvez le changer ou peut-être enlever l'excédent d'eau. C'est ce qui fait le tour du projet micropouces et des étapes qui vont être nécessaires pour mener à bon ce projet-là. Merci de votre temps. Je vous souhaite une bonne culture. Je vous souhaite une bonne journée de la terre. Merci beaucoup. Merci. Merci.